Mon nom est Kitty Antoine, je suis ici pour Paname 360. J'ai le privilège de m'entretenir avec Kizaba. Kizaba est un des artistes sur la programmation de Nuit d'Afrique, le grand festival ici à Montréal, qui va performer le 16 juillet prochain à 20 heures pour un spectacle gratuit sur la grande scène TD, Radio-Canada. Kizaba, comment vas-tu? Ça va très bien Kitty et toi. Ça va. Merci pour l'invitation aussi. Kizaba, tu es connue pour être l'ambassadeur de tout ce qui est musée congolaise, québécoise, populaire, mais aussi très nichée. Tu as aussi été qualifié par Le Devoir avec ton album Kizaba comme album de l'année. Tu as reçu une nomination pour la disque, des prix Gémeaux. Tu as été aussi déclencher Révélation Radio-Canada, Musique du Monde 2024-2025. C'est là, là, c'est chaud. Tu as un projecteur sur toi cette année et c'est magnifique parce que ça fait quand même un certain temps que tu performes, que tu nous présentes ton travail artistique. Ça fait depuis combien de temps que tu es ici au Québec, Kizaba? Ça va faire maintenant 13 ans. Je suis arrivé en 2011, le 3 octobre. Et là, aujourd'hui, ça va faire 13 ans que je pratique c'est Direction Artistique à Montréal, au Québec. Dans quel contexte que tu es arrivé ici? En fait, je suis arrivé... J'ai toujours pensé de quitter mon pays avant. Je devais aller en Allemagne. J'avais beaucoup d'amis aussi, beaucoup d'amis canadiens, allemands, français. Et ma vision, c'est d'aller en Allemagne. Il y a mes amis qui m'ont dit, « Ah, la meilleure ville pour toi! » Parce que là-bas, c'est la langue aussi. C'est compliqué. Apprendre l'allemand. À Montréal, tu vas voir Canada. Ils ont parlé du Canada, en fait. Canada, c'est une belle ville. Côté artistique, tout ça. Il y a des artistes qui sont financés aussi, des choses comme ça. Ils m'ont dit plein de choses. Et là, j'ai décidé d'accueillir à Montréal. Et c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé d'abord dans le jazz. Après ça, j'ai commencé à accompagner un peu plusieurs artistes. J'ai accompagné Mario Saint-Amand, qui m'a fait découvrir tous les Québec. J'ai fait une tournée de Rosec avec lui. Et après ça, j'ai décidé de me lancer en projet solo. Ton idée, est-ce qu'elle était claire depuis le début? L'idée était claire. Oui, vas-y. L'idée était vraiment claire. Parce que si on vient de l'Afrique, tout le monde veut quitter pour aller avoir plus une vie meilleure. Ce qui se passe aussi dans mon pays. Donc, je me suis dit... J'ai déjà quitté avant avec mon oncle. Mon oncle, c'est un musicien de jazz. On a fait des tournées en Europe. On est retournés au Congo en 2004. Et je me suis dit, moi, ma vie, je dois le faire ailleurs. Et ça tombe bien avec mon entourage, des amis. On est le meilleur pays pour toi d'aller faire ta carrière musicale. C'est vraiment au Canada. Et c'est là où ça a arrivé. Vraiment, en fait, tu as fait ta formation sur la route, si je peux... Si je le comprends. Et une fois que ça a été vraiment clair pour toi, c'est là que tu as lancé cette carrière solo sur laquelle tu reçois plein de reconnaissance en ce moment. Comment, dans tes mots, toi, tu peux nous décrire ta direction artistique? Moi, en fait, ma direction artistique, moi, je l'appelle... C'est l'afrofuturisme. Parce que j'aime pas... Quand je suis arrivé, je regardais un peu la scène musicale au Québec, à Montréal, au Canada. Je me suis dit... J'ai accompagné plusieurs artistes aussi. Je me suis dit, je dois amener une nouvelle saveur, un genre de projet qui est avant-gardiste où je m'éloigne un peu d'autres projets et tout ça, d'amener une nouvelle saveur à Montréal. Et je me suis dit, pourquoi pas de mélanger la musique congolaise traditionnelle et la rumba congolaise, de l'amener dans un niche pop, d'amener des influences électroniques et d'amener ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je l'appelle l'afrofuturisme, la musique de futur. C'est un concept de futur. Vous allez voir même sur scène comment je m'habille. Et ma musique est vraiment unique, quoi. Oui, c'est vrai. Je t'ai déjà vue en spectacle et c'est très coloré, éclectique, électrique. C'est ça. J'aime bien le fait que tu parles justement de tes inspirations premières. En fait, c'est la musique sûrement que tu as écoutée quand tu étais enfant. Est-ce que je me trompe, peux-tu me parler un petit peu plus de la rumba congolaise? De la rumba congolaise, j'ai grandi dans la rumba avec mes parents quand ils étaient en vie. Et quand j'ai perdu mes parents, mon père et ma mère, j'ai vécu chez ma grand-mère. Ma grand-mère, donc l'amour de la musique, tout ça, la rumba et la musique, surtout la musique traditionnelle parce que moi, je suis vraiment dans la musique traditionnelle à fond. Et la rumba, c'est comme, c'est la musique populaire de mon pays. C'est comme tu écoutes les Ingezons au Québec. Donc, c'est la même chose qu'au Congo. Et j'ai accompagné beaucoup d'artistes aussi, connu, congolais, j'ai accompagné Ferrigola, j'ai accompagné Cabosé, j'ai accompagné plein d'artistes au Congo, j'ai joué du jazz là-bas. Et après la mort de mes parents, c'est moi, ma grand-mère qui était percussionniste, chanteuse, donc c'est elle qui m'a élevé. Et l'amour des percussions, l'amour des voix traditionnelles, on peut même le trouver dans mon album. J'ai fait des imitations de voix des grands-parents, des grands-mamas, tout ça, avec ma voix. et j'ai sorti ce côté roots et je l'ai mis dans la musique électronique. Donc tout est venu de ma grand-mère, que j'ai commencé dans la musique traditionnelle. Et il y a mon oncle aussi qui était professeur à l'Université de Chicago, professeur de musique jazz. Et mon oncle, le guitariste, chanteur, c'est lui qui m'a pris dans ses bras et puis il m'a mis comme son dromère, il m'a formé. J'avais la formation instantanée, gratuit à la maison avec mon oncle. Il m'a appris à lire même les partitions, à participer à des formations avec des grands-dromères qui arrivaient des États-Unis. J'ai fait plein de formations grâce à mon oncle. Donc tout a commencé dans la famille. Je pense qu'on peut en profiter pour rendre hommage à cet oncle qui était vraiment déterminant dans la construction de ton identité en tant qu'artiste, en tant que performeur, interprète. Comment il s'appelle? Professeur François Manteuil. C'est le grand-fœur de ma grand-mère. Le grand-fœur de ma mère. Et c'est vraiment lui qui m'a mis dans le berceau de la musique, qui m'a fait aimer la musique, qui m'a vraiment poussé au dernier niveau. Ils m'ont poussé, écoutent les CD, ils m'ont donné les CD, les vidéos, les D. Et le percussion, c'est vraiment, ça arrivait naturellement à cause de ma grand-mère. Elle était percussionniste, chanteuse, traditionnelle. Donc ma grand-mère, Julienne Lusung, Nyomo, donc c'est elle qui m'a vraiment poussé aussi dans le côté percussion, à aimer les percussions. Et mon oncle m'a donné le bagage qui est artistique, musique, même les réseautages, j'ai tout appris de mon oncle. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, tout s'est passé rapide parce que j'ai tout appris de mon oncle. Oui, c'est vrai parce que tu es arrivé ici comme tu nous l'as confié en 2011. Oui. Treize ans plus tard, tu reçois toutes ces attentions-là, bien méritées d'ailleurs. C'est vraiment, comme tu le dis, ton plan était clair. Puis ce que j'aime entendre de ce que tu me partages là, c'est que tu as été supporté par ta famille. Oui. Et souvent, on entend des histoires contraires ou en parallèle où on doit convaincre ou bien se cacher ou être carrément appelé le mouton noir de la famille pour pouvoir avoir une carrière reconnue artistiquement. Oui. Et toi, tu as vraiment été encouragé depuis ton enfance et même encadré. C'est vraiment beau à entendre. Bravo pour ta famille. Merci. Pour avoir ce génie-là en toi aussi, de l'avoir peut-être mis en toi. Ils ne sont pas là, mais je... Dans mon début de show, je dis toujours merci parce que j'ai comme un rituel avant de commencer mon spectacle. J'ai une des chansons où je parle de mes ancêtres du Congo, les Kimbangu, Kimpapita. Et je dis merci aussi à ma grand-mère, merci à mon oncle qui sont au ciel. Vous me voyez là-bas au ciel. C'est vraiment des mots vraiment très spirituels quand je chante ça. Moi, je dis souvent les gens qui sont partis, qui ont traversé, ne sont plus là. Maintenant, ils sont partout. C'est ça, ils sont partout. Parles-en justement de ton dernier album, Kiza Vibe. Kiza Vibe. La nouvelle Vibe. Oui, en fait, c'est un album où j'ai travaillé avec mon produceur, mon bro, Gondeville. Il est juste en face de ton studio aussi. Sturhouse Gang. Mon album a été né là. Il a été né là, il a créé des beats, on a créé des beats ensemble. Moi, j'ai fait quelques beats, lui a fait quelques beats et puis j'ai pris ces beats-là. Je suis allé au Congo, à Kinshasa. je me suis enfermé pendant 15 heures du temps au studio avec des musiciens de là-bas, traditionnels et des musiciens de la rumba congolaise pop. Et j'ai engagé, j'ai même engagé ma cousine qui est chanteuse gospel. Dans la même chanson, vous allez voir tous les voix de filles dans quelques chansons, c'est ma cousine. Et elle a chanté, on s'est enfermé vraiment 15 heures du temps au studio. et j'ai fait des beats où on a travaillé sur les chansons, j'ai créé des structures et puis je les ai ramené à Montréal. Kizawa, c'est vraiment entre Montréal et Kinshasa. Et ce travail-là, je suis vraiment content d'avoir toutes ces reconnaissances-là au Juno, Dynastie, Gamik, et tout ça. Ouais, ça c'est d'autres prix que je n'ai pas mentionnés dans mon introduction. Non, je suis content pour cet album parce que c'est vraiment un bijou pour moi. C'est une oeuvre qui est vraiment faite avec le cœur avec mon beau Gondévi qui a participé sur l'album. J'ai même des musiciens du Congo aussi, Gam Rose, des musiciens de Montréal comme R9, j'avais aussi Aboula Iconé et les participations des artistes aussi montréala comme Pierre Coinders aussi sur l'album, sur l'une des titres. Il y a Martine Stone, c'est une chanteuse brésilienne, une bonne amie. Il y a Martine, il y a Luciane Hidome aussi la brésilienne et Martine Stone, elle est italienne. C'est mon album où j'ai vraiment tout mis l'énergie au complet, j'ai mis un package et ça a été nominé à Juno, Dynastie et Gamik. Je suis vraiment content de ce travail-là et on continue à célébrer ça encore, encore et encore. J'entends, c'est vraiment un travail d'équipe. T'es peut-être le chef d'orchestre, le directeur artistique de tout ça, mais les honneurs, tu le partages avec toute ton équipe. Avec toute mon équipe, oui. Et je suis vraiment enchantée d'entendre ta démarche artistique, que ça part, en fait, c'est parti du pays, comme on dit, du pays artistique et ça a immigré avec toi, ça s'est implanté au Québec et puis tu as été capable de redonner encore au pays. C'est vraiment beau de t'entendre parler de cette démarche artistique et comment tu fais un peu un 360. En tout cas, c'est ce que j'entends. Oui. Qu'est-ce que tu as pu réaliser comme rêve avec ce projet-là? En fait, j'ai vraiment réalisé ce qui est la reconnaissance déjà d'être reconnu ici au Québec et d'ailleurs, j'ai même fait une chanson sur l'album. La première chanson où je commence, l'album commence avec la chanson qui s'écrit Montréal, dans la ville qui est tombée en amour, Montréal. Et je suis vraiment content, je suis vraiment content de la reconnaissance parce que c'est pas facile quand tu quittes un pays de chez toi, t'arrives pour chercher la vie et tu commences à avoir des reconnaissances comme ça et ma famille qui sont loin, il y a ma famille qui sont ici aussi. Donc, ils voient ça de loin, ils voient ça de près, ça m'encourage d'aller encore plus loin. Quand on s'intègre dans un nouvel écosystème, voilà, on prend beaucoup pour pouvoir justement s'implanter et tout, mais on pense pas à cette dimension d'échange et moi, je vois qu'il y a vraiment un bel échange que tu fais avec ce travail-là. est-ce qu'il y a des collaborations ou des titres dont tu es particulièrement fière et tu voudrais en parler? Sur l'album Kiza Vive? Oui. Il y a des titres comme Okosi Lissango, c'est une des chansons que j'ai... Ça parle un peu de la vie quotidienne au Congo, Okosi Lissango, tu vas finir, ça veut dire, tu vas finir ce que t'as commencé, Okosi Lissango. Donc, j'invite tout le monde à écouter ça, c'est une de mes chansons qui est vraiment dans le top top et il y a aussi Soso qui est aussi dans le top top et Soso, ça parle du poulet, ça parle juste du poulet et ça parle de la vie quotidienne au Congo, le poulet qui est cher au Congo et après cette sortie de chanson-là, la vie a changé un peu, le poulet a baissé mais là, la vie continue C'est sérieux? Oh! Ça a baissé le prix au Congo. Pourquoi faire des chansons par rapport à l'inflation ici? C'est ça, c'est ça. Je me suis dit le Congo doit changer même le poulet parce qu'au Congo quand tu manges du poulet on te prend pour un riche mais c'est pas normal on doit partager le poulet avec le pauvre avec tout le monde et ça marchait et il y a la chanson aussi Ingratitude Ingratitude c'est une des chansons aussi très touchante je n'aime pas aller écouter ça c'est comme dans la personne qui tu faisais confiance et puis la personne a fait quelque chose qu'elle ne t'a pas aimé donc on s'inspire dans tout dans la musique donc c'est la vie que j'ai vécu et puis j'ai créé une chanson sur ça donc c'est quatre chansons-là et la chanson Bella aussi Bella, j'ai fait ça en featuring avec Pierre Quenders j'invite les gens à aller écouter ça c'est une des chansons où ça parle un peu des relations amoureuses qui sont tout le temps sur le téléphone les ordinateurs connectés sur Instagram Facebook ça c'est une des chansons ça montre un peu on devrait prendre un moment de break où on a tout l'internet fermé on s'en va quelque part ailleurs on ne parle même pas des réseaux sociaux on est juste en train de vivre l'amour de viber quoi ouais viber avec la Kiza Vibe ça devrait être plus facile donc j'imagine que c'est des chansons qu'on va avoir le bonheur d'entendre sur scène le 7 juillet prochain dans le cadre du festival Nuit d'Afrique d'Afrique qui est à Montréal sur la grande scène TD Radio-Canada qu'est-ce que tu en fait comment tu te prépares pour cette soirée qui arrive quand même assez vite c'est la semaine prochaine en fait déjà je suis dans les répétitions ce soir on répète avec l'équipe au complet donc ça va être vraiment chaud moi je dirais à tout le monde d'aller au gym aller se préparer parce que ça va être vraiment super intense ça va danser ça va danser le début à la fin fait qu'il faut se préparer il faut se préparer avant de l'arrivée il faut se préparer les gens je peux inviter les gens ils peuvent aller sur Instagram ils peuvent aller voir tous les tournées que j'ai fait dans le monde ils vont voir les vidéos des stories les publics comment ils ont un jaill qu'ils avaient comment ils ont même le franco que j'ai fait il y a des semaines passées ils vont voir quelle énergie qui a été là avec le public donc ça va être la même affaire avec Medafruit on va monter encore plus haut survolter en plus ça va être à 20h c'est une bonne façon de commencer sa soirée est-ce qu'il y a des paroles qu'on devrait retenir pour être encore plus complice de toi quand tu vas être sur scène je sais qu'il y a des chanteurs qui encouragent leurs fans ou leurs auditoires à apprendre 2-3 mots qui vont être rassemblés est-ce que tu voudrais m'en partager on pourra partager avec les abonnés de Paname 360 moi je dirais Okosi Isango Okosi Isango ça veut dire tu vas finir ça que tu as commencé donc quand tu te présentes à mon show tu dois finir mon show jusqu'à la fin Okosi Isango voilà Okosi Isango ah je te remercie pour ce beau moment d'échange ça nous permet vraiment d'apprendre à mieux de connaître Okosi Isango Okosi Isango Isango salut merci salut merci beaucoup merci 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 Merci.